Bonsoir M. le Président, vous êtes aussi sénateur de l'Aisne, donc d'où votre présence ce soir à cette soirée de communication du département de l'Aisne. Pour une région, enfin plutôt pour un département, que signifie ce genre d'action ? Est-ce que c'est vraiment, c'est véritablement important ? Oui, c'est pour nous très important, c'est une campagne de notoriété. Il s'agit pour nous de développer notre attractivité, de nous adresser à trois cibles, le monde de l'économie. Vous pouvez venir dans le département de l'Aisne, vous y installer, vous y serez bien accueillis, on vous aidera à vous développer. Il s'adresse également à de futurs habitants, nouveaux potentiels. Il y a de l'espace chez nous, on peut y construire, on peut y vivre. Et un message qui s'adresse également à un candidat au tourisme. L'Aisne est aujourd'hui une destination reconnue de moyens et de cours séjour. Donc un triple message et donc une campagne de notoriété. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la concurrence en France entre les départements ou c'est juste une idée ? Je pense qu'il y a... Une seule concurrence. C'est certainement un des effets de la décentralisation qui veut que les territoires soient amenés à se vendre. Moi j'utilise ce mot-là, je vends le département de l'Aisne comme d'autres produits sont vendus. Et donc je mets en avant ces atouts. Et ce soir, tout l'intérêt de la démarche, c'est la présence de jeunes sportifs, c'est la présence du monde de la culture, d'artistes, de chanteurs. Et puis aussi la présence de responsables du monde de l'économie. Deux présidents de chambre consulaire étaient dans la soirée avec nous. Et de nombreux responsables parmi les entreprises industrielles les plus importantes du département. Donc c'est la promotion non pas des élus, non pas du conseil général, mais la promotion du territoire, du département de l'Aisne. Alors, comment est la culture dans le département de l'Aisne ? Parce que ce soir, vous aviez donc un sculpteur, un peintre, une chanteuse. Alors, quelle est la politique culturelle du département ? Nous essayons de porter les jeunes talents, d'aider celles et ceux qui émergent également à un niveau un peu plus élevé. Et nous venons en particulier une politique très structurée et dynamique dans le domaine de la musique à travers un partenariat avec Radio France et France Musique. Donc à la fois une politique qui a un caractère, je veux dire, élitiste, je pense, au niveau de la musique, mais en même temps, une politique avec la culture dans les collèges, avec un soutien aux écoles de musique, donc pour qu'il y ait possibilité, pour les jeunes actionnés, d'accéder au monde de l'Aisne. Alors ce soir, vous avez invité le groupe La Mordu. Donc je crois que le conseil a participé un petit peu à son financement. À quel niveau vous êtes intervenu ? Nous avons aidé à la promotion, donc, Carole, c'est pas Carole, on l'appelle souvent Caro, si on peut le prénoncer Caroline, et moi j'étais ce soir entre les deux à Carole. Donc nous avons assuré la promotion de Caroline lors de ses débuts, et nous avons pourtant des soutiens, quelques soutiens financiers. Des financiers. Alors bon, une question un petit peu subsidiaire, mais bon, c'est parce que c'est l'actualité, donc le Sénat vient de passer, on pourrait dire, historiquement à gauche, vous êtes sénateur PS, est-ce que vous avez, je sais pas, une émotion, quelque chose ? Oui, il y avait samedi, il y a eu samedi, quelques larmes, au moment où le résultat a été proclamé, c'est un événement historique, pas pour la France, mais au moins pour l'histoire de la République, parce que c'est la première fois dans l'histoire de la République que le Sénat a une majorité de gauche. C'est vrai qu'il y a eu un président, Castor Mounerville, qui était en opposition par rapport au général de Gaulle, mais il n'y a jamais eu une majorité inscrite à gauche au Sénat. Donc nous avons vécu cela comme un grand moment d'émotion. Écoutez, M. le Président, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions, et je vous souhaite une bonne fin de soirée.